bonjour et bienvenue sur lf modélisme votre chaîne qui vous parle de modélisme si ce n'est pas encore fait je vous invite d'ores et déjà à vous abonner en activant la petite cloche vous ne louperez donc aucune future vidéo à partager et à liker si vous aimez le contenu de ma chaîne aujourd'hui je vais vous parler personnellement de mon expérience en modélisme en passant par mes constructions je vais vous raconter comment j'en suis venu à choisir un plateau nord préfabriqué avec vous le savez d'immenses possibilités je vous raconte ça tout de suite après le jingle c'est parti alors voilà pour moi d'écouter je vais vous parler de la petite cloche et je vais vous suis tombé dans le chaudron du modisme ferroviaire mais finalement il n'y a pas si longtemps que ça il ya à peu près donc six ans maintenant j'ai 43 ans donc voilà donc ça fait pas si longtemps que ça j'ai pas eu de train électrique quand j'étais gamin adolescent tout ça donc c'est peut-être ce petit côté là que qui fait qu'au jour d'aujourd'hui j'ai envie de me rattraper au sinon le parcours au modélisme comment ce que j'ai attaqué je suis rentré dans le magasin chez le revendeur ici chez moi à nice et j'ai vu donc ces trains en vitrine et puis je suis rentré puis ça m'a donné tout de suite envie de commencer une passion une histoire d'amour avec le le modélisme ferroviaire et j'ai vu un coffret marklin z et j'ai commencé à faire des petits réseaux avec du marklin z c'était vraiment magnifique j'ai aimé de suite ce petit côté technique que représentait le z c'était vraiment très beau par contre c'était très difficile à faire en réseau j'avais donc aucune expérience j'ai commencé à faire des petits réseaux avec des legos avec tout ça ça faisait des petites décorations c'était sympathique mais voilà quoi il ya un jour j'ai accumulé pas mal de trains en z j'ai commencé à faire une petite collection et j'en suis venu donc à passer au n et le m ça m'a ouvert donc beaucoup plus de possibilités à savoir donc le digital j'étais sur une multimousse à l'époque rocco flechman et avoir donc ses locomotives qui était digitalisée qui avait du son certaines c'était vraiment donc un superbe bon en avant et j'ai vraiment accroché de suite j'ai commencé à fabriquer des petits réseaux j'ai pris un petit peu d'expérience en regardant beaucoup de tuto etc j'ai commencé pour le gain de place je vis en appartement également et puis vous savez pas toujours la place d'avoir un gros réseau et donc qu'est ce que j'ai fait j'ai commencé à imaginer des petites valises en menuiserie que j'ai demandé un collègue qui était menuisier qui faisait des de fabriquer ce genre de petites valises et à l'intérieur quand j'avais terminé je refermais et j'avais mon petit réseau donc j'ai fait ça pendant deux ans on va dire en haine comme ça avec des petites valises arrangées etc etc j'avais bien accroché et puis un jour j'ai déménagé j'ai eu un appartement qui était donc un peu plus grand et là j'ai décidé de passer en hacho et la grosse surprise comme vous pouvez voir donc je suis passé donc de l'échelle z l'échelle n hacho j'ai fait vraiment dans l'ordre croissant et en hacho superbe révélation c'était génial j'ai commencé à prendre un start pack de chez marklin et par contre je me suis dirigé de suite vers la qualité donc marklin en trois rails parce que pour moi marklin n'a plus rien à prouver au niveau donc fiabilité le mal et matériels sont vraiment exceptionnels certains diront les puristes oui ça fait pas beau il ya un patin etc chez marklin envoissé oui c'est vrai mais en attendant ça fonctionne bien il n'y a vraiment pas de parasitages il ya vraiment rien du tout et donc à partir de ce moment là j'ai commencé pour ceux qui me suivent sur instagram ils pourront voir mes anciennes vidéos et ainsi que la construction du réseau que j'avais effectué en hacho j'en ai fait donc plusieurs que j'ai revendu par la suite c'était vraiment pour le plaisir de les construire de me faire plaisir et de voir quelqu'un heureux après de pouvoir utiliser donc mes réseaux construire et donc je me suis un petit peu documenté j'ai regardé beaucoup tuto j'ai appris beaucoup beaucoup en regardant donc sur youtube et j'ai fait mais donc mes décors la menuiserie je me rappelle il y avait du bois partout à la maison quand on donne un coup de six sauteuses je vous explique même pas il y en avait de partout et donc ce qui m'amène plus tard à redéménager pour venir donc là où est ce que je fais la vidéo actuellement et je me suis posé la question qu'est ce que je fais j'ai testé les trois échelles le z le n le hacho le z très difficile de faire quelque chose de détaillé c'est très difficile au fond franchement faux faut gérer le n abordable pour tous et pour les petits espaces c'est vraiment impeccable le hacho à moins de disposer vraiment d'une pièce pour avoir du hacho ça en vaut pas ça en vaut pas le coup honnêtement à moins d'avoir deux ovales ou un seul ovale qui tourne comme ça comme on dit le serpent qui se mord la queue c'est pas c'est pas super beau donc c'est là que rendant compte rentre en jeu plutôt les plateaux nord donc les plateaux nord c'est pas le premier que que j'essaye j'en ai essayé un en hacho également et voilà comme je vous dis c'était une surface surface de minimum 160 sur 100 et voilà quoi un ovale un autre ovale à l'intérieur très limité oublier les grandes rames pensez plutôt une petite locomotive vapeur un autorail avec deux trois wagons de marchandises terminé ça s'arrête là sauf si vous passez sur le silvetra je crois il s'appelle le plus grand plateau de chez nord en hacho il fait quelque chose comme 2 mètres 40 sur un mètre 20 de large donc vous voyez déjà on passe sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand et donc j'ai fait le choix de prendre donc un plateau nord donc le baden baden qui est de dimensions de 180 sur 100 des dimensions bien abordables pour je pense à peu près tout le monde et pour posséder un beau réseau donc que vous connaissez que vous me suivez ensemble la progression depuis pas mal de temps jusqu'à présent donc pour moi l'échelle n et les plateaux nord font bon ménage pourquoi aussi également parce que eh bien ceux qui n'ont pas les connaissances en menuiserie en décor pour faire donc les montagnes etc je l'ai déjà fait un tout ça honnêtement voilà quoi si on n'a pas les connaissances ça peut très vite dégoûté le résultat peut être moche on peut très vite baisser les bras donc moi le conseil que je peux vous donner c'est que si vous connaissez si vous connaissez pas les plateaux nord documentez vous regardez bien sur les sites internet etc sur youtube vous trouverez beaucoup de vidéos sur le plateau nord également et afin de pas vous décourager de suite du modélisme ferroviaire pour avoir quelque chose de joli je vous conseille de vous tourner vers les plateaux nord honnêtement vous en trouverez à toutes les dimensions il ya en z en n et à chaud donc vous pouvez combler votre bonheur le baden baden comme vous savez il ya possibilité de faire tourner quatre rames en même temps plus en laisser une de ceux à qui est en gare tout dépend l'évolution que vous voulez lui donner après il ya des ajouts qui peuvent se faire de part et d'autre moi dans le futur c'est ce que je compte faire mais vraiment c'est le bon le bon moyen pour vous faire plaisir immédiatement sans vraiment grande connaissance du domaine du décor de la menuiserie laborieuse etc et puis niveau niveau nettoyage à la maison je vous raconte même pas quand vous trouvez un petit peu de partout les gens je pense que vous reconnaîtrez petit peu de sillure de bois un petit peu à droite et à gauche et puis puis votre femme qui vous dit il ya de partout donc non non pour moi c'est vraiment le bon compromis et je suis content au jour d'aujourd'hui après à vous de faire évoluer votre votre plateau nord préformé si vous le laissez juste avec votre lay out vous installer les rails faire tourner vos trains bon ça pas trop d'âme c'est 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 nu moi j'essaye de lui rendre un petit peu de vie de l'agrémenter un petit peu plus après il faut aller piocher les informations un peu de partout pour vous faire plaisir donc en conclusion et puis après ben je je vous laisserai avec une petite séquence où est ce que je ferai un petit peu de roulage là j'ai mis quatre trains sur le baden baden donc oui moi je pense que si vous commencez dans le modélisme ferroviaire au jour d'aujourd'hui afin de pas vous dégoûter de suite du résultat qui peut être pas votre goût parce que ben la menuiserie s'est pas donné à tout le monde de savoir faire un encadrement des découpes la surélévation les pourcentages de montée etc etc donc voilà donc je vous parle en tant que personne qui a commencé vraiment à zéro en plus j'ai commencé d'échelle la plus basse z n à chaud j'ai essayé des plateaux nord j'ai construit mes propres réseaux et au jour d'aujourd'hui si vous devez commencer tournez vous vers un plateau nord préformé les tarifs c'est sûr ça peut grimper assez vite l'ordre d'idée de prix le baden baden est à 820 euros si je ne me trompe pas et le hachaud le plus grand le sylvester a je crois qu'il ya 1500 euros mais pour commencer en haine vous avez le tronstein qui est accessible il est à 280 euros si si je me trompe pas et pouvait utiliser donc la gamme de rails flashman min tricks etc etc donc voilà j'espère que mon expérience vous profitera à choisir donc votre échelle à savoir si vous avez envie de vous lancer dans la construction de votre propre réseau ou d'essayer un plateau nord en premier pour vous faire plaisir pour rouler tout simplement avec vos modèles parce qu'il ya aussi cette côte ce côté là qu'il faut pas oublier c'est qu'il faut se faire plaisir avec ses modèles il faut les faire tourner etc et moi j'aime beaucoup ce plateau le baden baden pourquoi parce que ben on peut faire tourner quand même de grandes rames des petites rames des autorails et moi j'aime beaucoup faire la vie de la vidéo et de la photo à plusieurs endroits avec justement la végétation que je mets en sur le réseau donc pour moi je suis assez fan de ce genre de plateau et finalement je vais continuer de ce côté là si un jour j'ai une grande grande maison pourquoi pas faire mon propre grand réseau avec automatisation etc etc mais là pour l'heure en appartement si vous êtes comme moi je pense que commencer par un plateau nord vous le trouverez donc dans les trois échelles également je vous rappelle en z en haine et un chaud voilà j'espère que les conseils vous seront profitables et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures je vous laisse avec la une petite séquence de roulage sur mon plateau nord baden baden à bientôt et puis et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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